C'est un grand plaisir aujourd'hui de vous présenter cette rencontre, nous sommes au Pôle culturel Camille-Claudel à Sorgue et c'est avec le professeur Henri Joyeux que je suis. Bonjour, professeur. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Professeur, docteur ? Comme vous voulez, mon prénom c'est Henri, c'est ce qu'il y a de plus à moi. Donc vous êtes professeur, vous êtes chirurgien, carcérologue, on vous reconnaît vos valeurs justement par rapport à la prévention. Voilà, je me passionne pour la prévention dite des maladies de civilisation. Le cancer, le surpoids, l'obésité, le diabète, les maladies auto-immunes, des rhumatismes jusqu'à l'Alzheimer, ça fait beaucoup, c'est très large. Et effectivement, tout le domaine qui concerne l'alimentation est un domaine qui correspond à notre santé. Et en fonction de votre susceptibilité génétique, ce qu'on appelle l'épigénétique, vous pouvez avoir telle ou telle maladie de la peau, de l'intestin, du côlon, du cerveau, du voire, presque tout. Et l'alimentation est la clé de notre immunité. Un médicament. Oui, c'est ça, mais Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament. Bien sûr. Et ce qui est intéressant dans cet aphorisme Hippocratique qui date de 500 ans avant Jésus-Christ, c'est qu'aujourd'hui la science démontre qu'il a raison. Avec des ordinateurs, de la biologie et de la complexité. Et c'est une très bonne chose. Et c'est logique de comprendre que notre alimentation est à la base de nos défenses immunitaires. Comment vous avez compris, professeur ? Vous savez, en tant que cancérologue, vous soignez des malades atteintes de cancer. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a votre âge, quelqu'un qui a l'âge de personne de votre entourage, vous vous dites, après tout, ça pourrait bien être quelqu'un de chez moi. Ça pourrait être moi aussi. Pourquoi lui et pas moi ? Donc, vous commencez à fouiller, à chercher des causes. Et vous vous rendez compte qu'il y a des causes. Il y a des causes pour le cancer du poumon. Tout le monde le sait. On continue quand même à fumer. Et puis, il y a des causes qui sont des causes plus périphériques, qui sont moins connues. La pollution. Aujourd'hui, on vous dit que la pollution, ça tue 9 millions de personnes. Oui, mais la pollution, moi, je peux m'en défaire, la pollution. La pollution ne me fait pas tellement peur. Je ne tiens pas à vivre dans la pollution. Mais je sais que si je fais du sport et si je transmire, je vais éliminer ma pollution. Mais vous avez évidemment la base de votre santé et de votre alimentation. Donc, si votre alimentation est une alimentation qui n'est pas adaptée à votre propre corps d'humain, si votre alimentation est adaptée à celui de l'animal, vous n'êtes pas un animal. Vous risquez d'attraper des maladies qui ne sont pas nécessairement des maladies de l'animal, mais des maladies que l'homme va attraper parce qu'il s'alimente mal. Produit laitier. Le lait de la vache, il est pour qui ? Naturellement, il est pour le vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger les produits laitiers. Il y a très bons produits laitiers. Mais nous sommes des adultes et nous sommes les seuls mammifères à boire du lait. Si un jour vous voyez une vache qui boit du lait, faites la photo, envoyez-la moi. On vous dirait qu'elle est piquée, qu'elle est folle. C'est une vache folle. Alors, qu'est-ce que le lait, par exemple, l'absorption du lait de vache peut entraîner dans... Ben, c'est simple. Le lait de vache, lorsqu'il sort du pied de la vache, il a tout ce qu'il faut pour faire construire un veau, son petit. Et il prend 365 kilos en une année. Si vous avez un enfant qui vient de naître, en une année, si vous l'allaitez, pendant six mois intégralement, et puis peut-être un petit peu plus, comme dit le propos de l'OMS, votre petit, il va prendre cinq kilos en une année. Au bout de cinq kilos, au bout d'une année, c'est intelligent. Il commence à marcher, à courir. Le veau, il court tout de suite. Mais il est aussi comme dans la République quand il est né. Votre petit commence à parler, à jouer avec les couleurs, à reconnaître papa, maman, les frères, les soeurs, etc. Vous voyez ? Donc, il y a dans le lait de la maman, par rapport au lait de la vache, d'abord quatre fois moins de calcium pour construire un corps d'enfant, qui va prendre cinq kilos en une année. Il est né à trois et demi, il va être huit et demi, un an plus tard. Alors que le veau, quoi qu'il arrive, il va peser 365 kilos de plus, un an plus tard. Mais vous avez vu un veau capable de parler, de dessiner, de réfléchir, je ne crois pas. Bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, si vous voulez. Mais aujourd'hui, je suis ici à Sorgue pour un sujet qui est très important, ce sont les produits de la ruche. Vous avez un exemple qui est absolument lumineux et facile à comprendre. Vous prenez deux abeilles. Il y en a une qui veut être, qui peut être la reine. L'autre, elle ne peut pas être la reine, sinon elles vont s'entretuer. Il n'y a qu'une reine et il n'y en a jamais deux. Bon. Qu'est-ce qui va se passer ? L'abeille qui va devenir reine va aller s'alimenter avec de la gelée royale. C'est ce qu'on appelle en anglais le beemilk, le lait des abeilles. Bon. Avec ce beemilk, avec cette gelée royale, l'abeille va avoir un corps de reine beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux que le corps d'une petite abeille qui sera une ouvrière pour faire ceci ou cela dans la ruche. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce qu'elle va s'alimenter avec le produit qui est la gelée royale, qu'elle va avoir un corps de reine, une fonction de reine, au sens psychologique du terme, si on peut parler de psychologie de l'abeille. Mais au moins, une abeille qui est reine, elle donne des ordres. Elle donne des ordres. Il y a un petit lézard qui arrive dans la ruche parce qu'il est gourmand. Elle donne l'ordre aux abeilles de piquer ce lézard pour le tuer. Si elle n'y arrive pas, c'est elle qui va y mettre son bar, si vous voulez. Et ensuite, elle va demander aux abeilles d'enrober ce petit lézard de propolis pour que ça ne bourrisse pas. Et ça ne bourrit pas. Nous retrouvons aujourd'hui des pharaons du terme des Égyptiens qui sont conservés parfaitement parce qu'ils sont enrobés de propolis. Alors justement, cette conférence, on connaît effectivement les bienfaits du miel, de la propolis, de la gelée royale pour les soins quotidiens. Notamment pour les brûlures, pour les déclimants, pour les EDF, etc. Mais vous, vous allez beaucoup plus loin. Oui, bien sûr. Vous allez pour soigner le cancer, pour prévenir du cancer, pour prévenir de la maladie de l'Alzheimer. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez... Alors, on va prendre un exemple très concret. Imaginez que vous êtes au Japon. Au Japon, vous avez des centres anticancéreux comme vous en avez en Europe. En France, vous avez 22 centres anticancéreux, instituts du cancer, qui sont destinés à soigner, à chercher et à, je dirais, enseigner. Comment se fait-il qu'au Japon, ils utilisent, mes collègues japonais, dans les centres anticancéreux, 500 tonnes de propolis par an ? 500 tonnes. Et nous, en Europe, pas un gramme. Je parle de la France. Alors, vous vous dites, attendez, il y a un problème. Soit ils utilisent un produit bidon et ils racontent des histoires, soit cela a un certain intérêt. Bien oui, ça a un intérêt. Il est démontré que la propolis, quand vous l'utilisez, elle est capable d'aider à réduire les risques de cancer. C'est-à-dire qu'elle vous augmente votre immunité. Elle vous augmente vos défenses immunitaires. Ça veut dire que si vous avez des bonnes défenses immunitaires, vous pouvez avoir des cellules dans votre corps qui ne sont pas très bonnes, elles s'en occupent. Votre immunité, je n'ai pas dit la propolis. La propolis augmente votre immunité. Et si vous prenez, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir, de nombreux cas, des jeunes qui sont malheureusement atteints par la maladie épouvantable de l'immunité qui s'appelle le SIDA. Le SIDA, ça veut dire S-syndrome, I-immuno, D-dépression à acquise. À l'envers, acquisition d'une dépression immunitaire, syndrome maladie. Bon. Eh bien, ces personnes-là, on leur donne des traitements extrêmement lourds, à vie, ça leur permet de se maintenir en vie dans des conditions qui sont assez correctes aujourd'hui, mais avec toutes les complications des traitements. Vous leur donnez de la propolis, vous stimulez leur immunité. Le rapport entre les lymphocytes, qu'on dit les T4 et les D8, qui est chez une personne normale au-dessus de 1, eh bien, chez quelqu'un qui est atteint par la maladie SIDA, vous trouvez des rapports à 1,15, 1,20, extrêmement bas. Et qui le sait, cela ? Personne. Mais personne ne le sait. Sauf que grâce à vous, on va pouvoir le diffuser. Ça commence à se savoir, parce que je suis demandé dans énormément de conférences, mais on remarquerait que je ne vous ai pas des F1. Est-ce que ça a été vraiment prouvé aussi ? Bien sûr. Comment vous l'avez démontré ? Alors, ce n'est pas moi qui l'ai démontré, ce sont à la fois des Japonais et des Tchèques qui ont fait des études scientifiques sur des cultures cellulaires. Donc, des cultures cellulaires, vous mettez en culture des cellules normales, vous mettez en culture des cellules qui sont anormales, et vous allez voir comment elles se multiplient. Donc, vous allez voir ce qu'on appelle la multiplication cellulaire, qui lorsqu'il s'agit d'un cancer, ça va devenir une petite multiplication, puis progressivement une tumeur. Pour faire une tumeur du sein, il faut 8 années. Une tumeur de 1 cm³, il faut 8 années. Quand vous êtes à 1 cm³, l'accélération peut se produire, et vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5, 6 cm³ beaucoup plus vite qu'en 8 années. Donc, pour avoir 3 cm³, il ne faudra pas nécessairement 3 fois 8, 24 années. Vous voyez ? Bon, ça ce sont des données importantes. Eh bien, en culture cellulaire, et puis sur des animaux. Vous prenez des animaux, vous pouvez parfaitement créer un cancer en 8 jours, sur une souris ou sur un rat. Vous faites 2 lots de rats. Des rats qui vont être alimentés comme l'autre lot, tous de la même façon, mais il y a un lot qui va prendre l'apopolis, et l'autre qui ne va pas la prendre. Celui qui prend l'apopolis, il fait 40% de moins de métastases. Ça veut dire quoi, métastases ? Vous avez la tumeur, imaginez que mon poignet ici, c'est le dos de l'animal. Là, vous avez une boule qui est une tumeur. Cette tumeur va se développer, va grossir, vous pouvez la mesurer très facilement, et puis elle va faire des métastases, elle va faire des petits, tout en tout. Eh bien, quand vous donnez de l'apopolis à l'animal, vous avez pratiquement 38 à 40% de moins de métastases. Pourquoi ? Parce que vous stimulez les défenses immunitaires de cet animal. Et ce qui est visible chez l'animal est transposable chez l'homme. Et les Japonais l'ont fait. Mais nous, pourquoi ne l'utilisons pas ? C'est très simple. Parce que vous n'avez pas d'autorisation de mise sur le marché. Parce qu'il n'y a pas un laboratoire pharmaceutique qui va gagner du pognon en faisant ça. C'était ma prochaine question. Que vous m'avez devancé. Donc, la raison, elle est très simple. Donc, moi, je suis un grand prescripteur d'apopolis, mais je prescris de l'apopolis à bon escient. Vous voyez ? Si je vous dis que je suis extrêmement fatigué, j'ai été opéré de ceci, j'ai été opéré de cela, je peux vous en prescrire. Mais pas à vie, je vais vous en prescrire pendant deux mois, trois mois. Je vais vous demander est-ce que vos cheveux dorment dans la brosse à cheveux, parce que c'est un signe d'état de ténutrition et de fatigue. Bon, je vais vous demander si vous dormez bien, je vais vous demander comment vous vous alimentez, je vais vous demander les cadres de votre propre vie, de votre vie quotidienne. Mangez madame, il y a un soir, vous avez un petit déjeuner. Je vais être indiscret en vous disant, alors votre petit déjeuner, qu'est-ce que c'est ? Prenez du café, prenez la vodka, prenez quoi ? Bon, vous allez me répondre, et à partir de là, je vais vous expliquer peut-être qu'il y a des changements qui sont nécessaires. Pas en vous mettant des interdits, mais en vous disant, attention, ça c'est plus important que ça. Ça, ça vous fera plus de bien que ça, qui risque de vous donner des troubles à tel ou tel endroit du corps. Vous voyez ? Ce n'est pas très compliqué. Le gros problème de la médecine aujourd'hui, c'est qu'on a saucissonné l'être humain. Saucissonné, ça veut dire qu'on a coupé en tranches fines, alors vous avez le poumon, pneumologue, le cœur, cardiologue. Maintenant, dans le tube digestif, vous avez l'hépatologue qui ne fait que le foie, le reste, il ne sait pas où c'est. Puis vous avez le neurologue. Dans le neurologue, vous avez celui qui s'occupe de l'accident vasculaire cérébral, problème vasculaire, et celui qui s'occupe de l'Alzheimer. Puis vous avez d'autres qui ne sont que le Parkinson. Donc il n'y a pas une vision globale, il n'y a pas une vision holistique de la médecine. Et ça, c'est une erreur. Et moi, la chance que j'ai, si vous voulez, c'est que, ayant été chirurgien, puisque j'ai arrêté le bistouri à l'âge de 69 ans, vous voyez, donc j'en ai plus que 69, j'en ai 72, eh bien, avec la chirurgie du cancer, j'ai opéré les gens à tous les niveaux de la cancérologie, vous voyez, pour faire des biopsies au niveau du cerveau, sans être neurochirurgien. Mais en tant que chirurgien, vous opérez du cancer, vous opérez la thyroïde, vous opérez le poumon, vous opérez le poids, vous opérez le côlon, vous opérez le rectumbre, vous opérez la peau. Bon, vous voyez toutes les pathologies cancéreuses. Mais vous n'êtes pas simplement qu'un technicien du bistouri. Vous êtes aussi un homme qui doit réfléchir. Pourquoi cette femme ou cet homme vient me voir avec cette tumeur ? Il a mon âge, moi je ne l'ai pas. Pourquoi lui et pas moi ? Est-ce que c'est la roulette russe ? Non. Si vous interrogez précisément, vous allez trouver des causes. Et aujourd'hui, je dirais que dans, on va donner un chiffre assez large, 90, 95% des cas, vous repérez le pourquoi. Vous voyez les causes. Donc vous pouvez dire à la dame, au monsieur qui vient vous voir, écoutez, voilà, vous avez ça, ce n'est pas votre faute. C'est notre faute à nos médecins, parce qu'on ne vous a pas suffisamment informé. Dans votre cadre de vie, il y a des changements qui doivent intervenir. Et c'est le changement aussi que vous avez décidé de faire, c'est de venir auprès du grand public ? Mais voilà, de diffuser. Je n'arrête pas. Hier, j'étais à Nyonce, avant-hier, j'étais à Aurillac, le jour d'avant, j'étais à Lyon, le jour d'avant, j'étais à Aix-en-Provence. Demain, c'est dimanche, je vais faire peut-être le long tour vélo, si ma femme est d'accord, mais bon, elle ne sera pas d'accord. Mais c'est à côté, donc je vais rentrer dans le vélo, me lever à 8h, à 10h, je serai à Malocène, et en route, je pars faire le ventre tour. Voilà, parce que j'ai besoin de me bouger. Parce que j'ai aussi que c'est bon pour moi, pour ma santé, vous voyez, et que je vais éliminer la pollution, que je respire sans vouloir la respirer. En même temps, il faut bien que je respire. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, justement, d'être déterminé comme un médicament anti-médecin, quelque part ? Non, alors, justement, ma force, si vous voulez, c'est que je ne peux pas être anti-médecin, puisque je suis médecin, que je suis cancérologue, que je suis chirurgien, etc. Alors, quelle est la limite, justement, de l'utilisation de... Je crois que la limite, c'est d'observer, c'est d'observer les excès. Vous voyez ? De la même façon que si vous êtes spécialiste de la prévention routière, vous allez voir les excès des gens qui passent les lignes jaunes, qui ont une vitesse excessive, ou qui téléphonent dans la voiture, ou qui font un SMS dans la bagnole, et qui sont des gens dangereux. Bon. Eh bien, vous avez, dans le cadre de la médecine, aujourd'hui, des erreurs et des excès. Il y a des choses formidables. La chirurgie au robot fait que si on vous opère de tel ou tel endroit du corps, on ne va pas vous faire des cicatrices monumentales comme on faisait avant. Bon. On va être beaucoup plus conservateur qu'on était autrefois. Avant, on faisait beaucoup de poches, on enlevait beaucoup les seins. Bon. Maintenant, on n'enlève qu'une partie du sein. Donc, à mon avis, il n'est plus nécessaire d'opérer la prostate pour un cancer. Pourtant, je suis chirurgien. Bon. Mais, on opère encore aujourd'hui 22 000 nouveaux cas par an de cancer de la prostate. Il ne faut en opérer aucun. Pourquoi ? Parce qu'il y a du business là-dessous. Parce qu'on vous dit, il y a un robot, alors il faut rentabiliser le robot de la clinique Dupont, de la clinique Durand. Mais, moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à M. Dupont ou Durand de la clinique un tel ou un tel. Je suis là pour les malades. Mon rôle de médecin, ma vocation de médecin, c'est faire qu'il y ait de moins en moins de cancéreux, c'est-à-dire qu'il y ait de moins en moins malade, que les gens soient plus heureux. Et je pense, en simplifiant, qu'il vaut mieux aller dans un bon resto que d'aller dans un bon mosto. Vous comprenez ? Bon. Alors, ce sont des images. Et quand vous le dites avec humour, ça passe très fort. Alors, comme j'utilise beaucoup l'humour pour perdre la pédagogie, c'est les étudiants qui me l'ont appris, quand vous passez des messages avec humour, ça passe beaucoup mieux. Par exemple, je vais vous choquer en vous disant « Est-ce que vous aimeriez avoir un cancer, madame ? » Alors, vous me dites non. Bon. Moi, je dis pourtant, je pourrais vous aider. Alors là, là, tout d'un coup, les gens, ils disent « Attendez, il y a un problème, celui-là, il veut m'aider à avoir un cancer. » Ben, quel cancer ? Alors, je vais plus loin. « Tu ne voulais pas avoir un petit cancer de l'infosate ? » « Ah non, vous êtes une dame, je m'amuse. » « Tu voulais un cancer d'utérus, je peux vous aider. » « Un petit cancer du corps d'utérus, du corps d'utérus. » « Je peux vous aider. » Et les gens, à force de les faire réfléchir comme ça, qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Après tout, ce n'est peut-être pas idiot parce que si vous me dites comment l'avoir, je saurais bien comment ne pas l'avoir. Vous comprenez ? C'est une façon de prévenir. Plutôt que de donner un cours ex cathédra qui descend comme ça d'une chaire où on vous dit des choses qui tombent comme ça et où vous retenez que dalle, par l'humour, on arrive à faire passer des choses. Et c'est là que, je dirais, les journalistes, d'une manière générale, sont intéressants dans la mesure où ils ne sont pas liés à des lobbies comme les lobbies des laboratoires pharmaceutiques. Je peux vous citer qui vous voudrez dans le domaine des médecins qui se disent médecins et qui sont plus journalistes qu'autre chose mais qui sont directement liés au labo. Vaccin ? On est dans le thème actuel aujourd'hui. Alors, quel est votre regard justement par rapport à ces obligations ? Écoutez, je vais vous donner la nouvelle qui est tout à fait récente puisque nous avons décidé le professeur Montagnier et moi. Lui, il a pris Nobel de médecine en 2008. Moi, j'ai été pris de cancérologie en 1986, prédiction de cancérologie. Donc, nous nous connaissons bien et en même temps, nous connaissons bien l'immunité parce qu'en cancérologie, parce que vous avez une bonne immunité, vous ne faites pas un cancer. Parce que vous avez une mauvaise immunité, vous pouvez faire un cancer. Et lui a découvert le virus du sida qui est le virus de l'immunodéficience humaine dont je parlais tout à l'heure. Donc, nous donnons le 7 novembre, je vous l'annonce et vous pouvez l'annoncer. Une grande conférence de presse à Paris dans un théâtre très sympathique que je connais, le théâtre de la rue des Maturins qui est le théâtre Michel, je crois. Et il y aura donc Luc Montagnier qui va parler de la mort subite du nourrisson lié au vaccin. Trop précoce. Et moi, j'avais parlé de la politique vaccinale et je vais parler de l'aluminium en excès. Mais le titre de la conférence de presse est intéressant. oui au vaccin, non aux 11 vaccinations à sixième semaine. Ça veut dire quoi ? On n'est pas contre les vaccins. Mais nous sommes totalement opposés à vacciner un petit bébé nourrisson qui a à peine six semaines, qui a un système immunitaire qui est à peine en cours de construction, en cours de se développer, pour aller lui donner une tempête, un orage immunologique qui risque de créer chez lui un choc important, mort chez lui du nourrisson. Attention que quand c'est Luc Montagnier qui le dit, ce n'est même pas moi. Alors moi, je suis contesté par qui ? Par le Conseil de l'Ordre national des médecins. Excusez-moi, vous pouvez le dire publiquement et je vous le dis publiquement. Ils ne connaissent pas grand-chose au sujet. Quand vous voyez la réponse que le Conseil de l'Ordre national a donnée à mon argumentaire sur le problème des vaccins, en m'expliquant bien que je ne suis pas contre les vaccins mais contre les excès, vous vous dites non, attention, il faut que là il y ait des experts qui soient un peu plus compétents que ce qu'a signé le président du Conseil national des médecins. C'est une honte scientifique d'écrire des choses pareilles, confondre hexavalent, trivalent, etc. Je le dis sans acrimonie mais ça veut dire que vous ne pouvez pas être jugé par des gens qui ne sont pas compétents. Ça c'est d'une extrême gravité. Alors, je ne crains pas, je n'ai pas été du tout radié de l'Ordre des médecins contrairement à ce que disent les journalistes. Puis ce suit, il y a eu une non-radiation au niveau du Conseil de l'Ordre de mon département puis ensuite, le Conseil régional a voulu me radier mais il y a eu un appel de mon propre Conseil de l'Ordre de mon payé. Il y a eu un deuxième appel de moi-même qui fait que la radiation est suspendue. Donc, il n'y a pas de radiation. Donc, je peux consulter et je consulte. Je ne me gêne pas pour voir des malades mais en même temps, je connais leur état d'esprit qui est extrêmement toxique. Je consulte gratuitement. Donc, on ne peut pas me dire que je consulte pour faire du pognon et m'en mettre plein les poches. Pourquoi ? Parce que je m'intéresse à la santé. Je suis à l'âge de la retraite mais je ne suis pas paisible tant qu'il y a tant de gens qui sont malades. Merci pour cette mise au point. Une dernière question, professeur. Comment voyez-vous l'évolution justement de l'utilisation de ces produits de la ruche pour la santé ? Je pense que ces produits ont un grand avenir et je vais assez loin. Un peu pour choquer et un peu parce que j'y crois. Je pense que beaucoup d'apiculteurs peuvent devenir apithérapeutes. Et voyez, je pense que aujourd'hui, vous avez des hommes et des femmes de santé qui ne sont pas médecins et qui sont des passionnés de la santé et qui vont aller faire des études alors qu'ils ont fait tel ou tel métier. Ils sont au bord du burn-out et ils vont devenir naturopathes, ostéopathes. Ils vont se mettre à faire de l'apiculture. Ça ne veut pas dire qu'ils sont encore apithérapeutes. Il va falloir un peu de temps. Bon, vous avez la médecine chinoise. Vous avez la médecine ayurvédique. Bon, tout ça, ce sont des choses qui peuvent être très positives. Vous avez ma lettre de cette semaine. J'ai publié une lettre toutes les semaines sur mon site internet professeur-petit-rédunion-joyeux.com Et ma lettre de cette semaine, c'est sur les déserts médicaux. Bon, la ministre a dit il y a des déserts médicaux, il n'y a pas assez de médecins. Je n'en crois absolument pas. Ce n'est pas vrai. J'ai parlé de la chiropraxie. Je vais passer toutes les, comment dire, les professions de santé hors médecin, hors pharmacien, hors kiné, hors infirmière. Naturopathe, ostéopathe, médecine chinoise, micro-nutrition, nutritionniste. Et le premier que j'ai commencé c'est cette semaine, vous le lirez, c'est sur la chiropraxie. Je raconte comment j'ai été amené à la chiropraxie. Je n'en croyais pas un mot. Seulement, un jour, en tant que chirurgien, ayant beaucoup opéré, vous avez parfois des cervicobracalgie, à l'âge qui joue aussi. Donc, j'avais une cervicobracalgie très importante. J'arrivais à me servir de ma main, mais ça me faisait mal de chien au niveau du cou et dans le bras. Je vais voir des collègues, je vais faire les radios, tout ça. Et on me dit, mon cher ami, il va falloir faire des anti-inflammatoires. Il faudra prendre en plus un médicament pour éviter la brûlure au niveau de l'estomac. Et puis ensuite, si ça ne marche pas, infiltration. Évidemment, j'en parle à la maison et ma femme me dit, mais tu devrais aller voir mon chiropracteur. Je lui dis, ma femme, tu as un chiropracteur toi ? Elle me dit, oui, j'ai un chiropracteur. Et même, je t'ai pris le rendez-vous. Bon, sympa. Bon, je vais voir le chiropracteur de mon épouse. Je commence à lui dire en arrivant, et faites gaffe, parce que j'ai peur de vous, je ne vous connais pas et je ne veux pas que vous me manipuliez pour me faire plus mal que ce que j'ai. Bon, il m'explique ce qu'il va me faire. Ça veut dire quoi ? Il me met en confiance parce que j'étais dans la peur. En plus, je lui avais dit, si vous me faites mal, je le dirai à tout le monde. Si vous faites du bien, je le dirai à tout le monde. Il m'explique, il me manipule et en cinq minutes, je n'ai plus mal. Alors, attention, on peut dire, c'est psychique. Je suis allé le voir pour d'autres raisons. J'ai eu le droit, comme tout le monde, à ma petite sciatique. J'ai eu le droit, comme tout le monde, à mes douleurs à travailler dans mon plat. J'arrivais pas à relever la chemise. Bon, et chaque fois, on me propose l'administration, etc. Je vais le voir, papa, m'examine, m'explique, terminé, c'est plus mal. Donc, je vais le voir deux fois par an. J'estime que ça, ce sont des économies pour la sécu. Très important. Donc, vous êtes sensibilisé en comprenant à cette nouvelle médecine. C'est un métier réel. Et donc, je lui ai demandé s'il acceptait que je l'interview. Donc, je lui ai posé des questions et dans ma lettre qui est sortie cette semaine, à la sortie mercredi ou jeudi, eh bien, j'explique qu'il n'y a pas de déserts médicaux, mais il y a des professions d'hommes et de femmes de santé parce que mon objectif, il va assez loin, je vous le dis déjà, c'est qu'il y ait un conseil de l'ordre des professions de santé et pas que des médecins, vous voyez, ou que des pharmaciens ou que des kinés qui fait que ce sont des professions qui se tapent les uns contre les autres ou qui s'exploitent les uns contre les autres exploitées par l'industrie pharmaceutique que j'appelle empire vaccinal, Big Format. L'avenir, il est là. On change de paradigme aujourd'hui. Bon, on a changé le président de la République, on en pense ce qu'on en veut. Moi, j'ai un grand espoir dans l'avenir. Je sais qu'il ne peut pas avoir une baguette magique pour tout changer. Mais bon, il est jeune, il a du temps. Je pense qu'il faut aider à ces changements-là. Et moi, j'ai une expérience un peu de vieux renard vu mon âge. Donc, je sais ce qui n'a pas marché. Je sais où sont les excès. C'est pour ça que ça dérange. Moi, ça ne dérange pas de déranger. Voilà. Je suis, vous avez parlé tout à l'heure de l'humain dans l'anthropologique. Eh bien, pour comprendre l'anthropologique, il faut avoir une bonne connaissance de ce qui ne va pas. C'est l'anthropologique. Avoir un cancer, ce n'est pas logique. Vous voyez, avoir une maladie infectieuse, quelle qu'elle soit, même avoir la grippe. Vous me poseriez la question est-ce que vous êtes vacciné contre la grippe ? Je vous réponds, je n'en ai pas besoin. Donc, j'offre mon vaccin à quelqu'un qui en a besoin. Par contre, si j'étais un fumeur invétéré, si j'étais un hyper angoissé, un hyper stressé, si j'avais des pathologies anciennes, etc., si j'avais été traîné pour un cancer, je me ferais vacciner. Oui. Mais je suis dans un état tel que je n'ai pas besoin d'être vacciné. Non. Et puis, je fais attention, évidemment, à mon sommeil, à mon activité physique, à mon activité intellectuelle. Et à votre nourriture. Et à mon nourriture. C'est mon épouse. Moi, je suis plutôt un goûteur qu'un préparateur ou un concepteur, mais je connais, si vous voulez, la théorie de ce qui est bon pour votre santé. Merci beaucoup. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous.